L'invention des corps C'est une tentative de panorama du monde contemporain A partir des corps, comme l'indique son titre Et des réseaux, on pourrait dire C'est un peu les deux fils que j'ai voulu suivre En essayant de me plonger dans le monde contemporain Et de voir comment peut-être le comprendre, l'analyser, le retranscrire dans un roman Donc ça part d'un personnage mexicain Qui échappe à une tuerie Et qui va remonter comme ça le Mexique, les Etats-Unis Jusqu'à la Silicon Valley Où il va découvrir en gros, pour aller vite Une autre forme de violence que celle qu'il a connue au Mexique Qui est la violence aseptisée du monde des transhumanistes Qui veulent essayer de créer un corps nouveau Le corps du XXIe siècle On commence le 25 septembre 2014 Le jour où 43 étudiants d'Ayotzinapa sont portés disparus à Iguala Sans doute tués par la police et l'armée C'est assez compliqué de retranscrire ce qui s'est exactement passé cette nuit-là Pourquoi je suis parti de ce point de départ ? Parce que déjà premièrement parce que quand il est arrivé ça m'a extrêmement marqué et ému Je suis parti après enquêter sur ce qui s'était passé Et pour moi ça symbolisait beaucoup de choses C'est un fait divers, c'est une histoire parmi d'autres Il y a des horreurs tous les jours Mais elle a eu un écho en moi Par des choses un peu mystérieuses Par le récit que j'en ai lu la première fois de cette nuit-là Ça m'a beaucoup marqué Et c'était pour moi du coup Partir de ça, c'était partir de la violence Une certaine violence des jours et du monde Pour aller, après je voulais que ce soit mon point de départ Pour traverser ensuite le siècle Mais je voulais que ça commence très fort et très mal pour ensuite aller ailleurs J'ai lu pendant un an et demi tout ce que je pouvais lire sur la biologie Sur la vie numérique, sur internet, sur le Mexique Enfin sur toute une suite de choses que j'avais plus ou moins réussi à délimiter au bout d'un moment Donc j'ai lu pendant énormément Ensuite j'ai rencontré des gens J'ai fait des entretiens avec des biologistes, avec des hackers, avec des transhumanistes Et puis je suis allé sur place J'ai voyagé trois mois entre la Californie et le Mexique Et puis le nord aussi du Mexique et les déserts Et là j'ai rencontré des gens J'ai aussi revu les lieux que je connaissais J'ai rencontré un survivant du massacre Mais le livre était déjà construit en grande partie Ça m'a permis d'en créer des choses, de les faire repartir dans d'autres directions Et puis les lieux sont hyper importants dans ce livre aussi Donc je voulais les revoir Donc voilà j'ai procédé comme ça C'est la première fois que je procédais comme ça J'avais écrit un livre sur Basquiat où je m'étais documenté Mais c'était une matière assez délimitée Et là voilà tout était possible Il y avait plein de choses à étudier Et ça m'a passionné de faire ça Et puis ensuite de le retranscrire dans un roman Alors c'est plus que la violence m'interpelle Mais elle m'interpelle dans le sens des corps Ce qui m'intéresse dans mes derniers romans c'est les corps Et du coup par exemple la violence du XXe siècle Comment elle a pu sculpter les corps, les déformer Et maintenant les sculpter aussi de manière positive C'est pas que négatif, c'est une violence aussi Peut-être solaire aussi dans le livre J'espère que c'est pas que une violence dure comme ça Non ce qui m'intéresse c'est ça C'est comment les corps, les corps et l'histoire Et le temps quoi, comment le temps sculpte les corps Donc dans ce roman il y a cinq personnages Qui ont chacun leur rapport à l'histoire et au corps Et Lynn par exemple est un personnage plus solaire Qui veut essayer de réinventer son corps, le sculpter Et il change de sexe, il change de toute une suite de choses Alors pourquoi le rapport au corps ? Là on touche aux obsessions en fait qui sont un peu inatteignables C'est comme demander à Patrick Modiano Pourquoi Paris la nuit par exemple Je sais pas comment vous dire Le corps, pourquoi le corps ? Oui peut-être parce que c'est la seule chose qu'on a C'est la seule chose en fait que l'homme avec son cerveau peut imaginer toute une suite de choses Mais il ne vivra que dans son corps toute sa vie Donc c'est la seule chose Enfin moi dans la littérature ce qui m'intéresse c'est de voir les corps bouger C'est la littérature d'Henri Miller C'est la littérature de Kerouac C'est des corps en action comme ça C'est l'ardeur Et donc tout ça passe par le corps La joie, le sexe aussi Tout une suite de choses Tout ça se passe dans le corps Moi c'est mon objet d'étude après Et aussi de vue de l'extérieur Pas de psychologie La psychologie ça ne m'intéresse pas tellement J'aime regarder comme une caméra Comme ça extérieure Voir comment ils bougent les corps Comment ils se déplacent, comment ils dansent Sous-titres par Jérémy Diaz